Si toi aussi tu es au courant des buts de tes équipes favoris, tu t'invites bien sûr à télécharger l'application Crowdscore disponible sur iOS Android, une application qui couvre plus de 230 compétitions de football dans plus de 110 pays. L'application est très facile d'utilisation et bien sûr il n'y a pas de publicité. Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui petit, j'ouvre vos snaps pour une petite élection à ce début, on va dire de FIFA 17, il arrive très rapidement. Aujourd'hui comme vous pouvez le voir sur le téléphone en lui-même, 8h44 un lundi matin, il faut vraiment être déter, mais j'avais très envie d'ouvrir vos snaps, j'avais dit ça sur snap uniquement, j'allais faire une petite vidéo comme ça fin d'après-midi, et il y a eu énormément de snaps, comme vous pouvez le voir, il y en a 5 ans. Donc c'est parti, un petit jour au snap aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc on prépare cette petite semaine des temps jusqu'à jeudi, parce que jeudi vous le savez très bien, Lee Access is back, Lee Access est de retour, on va pouvoir sécher ce FIFA 17. Donc c'est parti, on va commencer par le bas on va dire, et comme vous pouvez le voir il y en a quand même pas mal. Alors des fois ça ne s'affiche pas tout, parce que tout à l'heure j'en ai mis 66, et puis là j'en ai 50. Alors je ne sais pas s'il y a une limite malheureusement mis par snap, mais en tout cas, je ne sais pas. On commence par le premier, c'est Cypry qui le met. Donc c'est parti Cypry, tu vas essayer de faire le mode compétition sur foot. Bien sûr, alors ça c'est un mode qui va me donner vraiment envie de jouer à FIFA, parce qu'on va peut-être rentrer dans un esprit compétitif, qui dit compétitif, dit peut-être moins de problèmes du type rééquilibrage, etc. Donc ça va peut-être favoriser le jeu en lui-même. Rappelez-vous, ceux qui connaissent un petit peu Black Ops 2, des fois le multi est chiant. Mais quand tu joues en ligue, c'était très intéressant, donc peut-être que sur FIFA, ça va être un mode comme ça, similaire. On va prendre du plaisir vraiment à jouer dans ce mode. A voir, en tout cas. Jerem, alors l'ami peut-être sa date de naissance, oui, voilà. Il est né en août, le 3 août 1989. Voilà, lui, je ne sais pas, mais j'ai la bien raison. Petite question, feras-tu des rencontres abonnées dans la vraie vie, genre en réalisant un mini tournoi FIFA 17 ? Continue comme ça, t'es cool, et ça fait un moment que je te suis... Merci à toi Jerem. Alors pour vous, une question très intéressante, j'ai failli pour être franc avec vous, avec la boutique, le magasin boulanger, ceux qui connaissent. J'ai failli faire un truc là, en ce début de FIFA 17, et malheureusement, c'est tombé un peu à l'eau, parce qu'ils ne l'ont pas fait à l'endroit où il était prévu, et puis genre, ça ne me convenait pas trop, parce qu'il fallait être présent de 9h à 18h, sachant que c'était à environ 250 km de chez moi, donc ce n'était pas très pratique. Malheureusement, je ne l'ai pas fait, du coup, eux-mêmes ne l'ont pas fait. Donc voilà, pas de truc, mais c'est prévu. Il y aura plus aussi petit de PGW aujourd'hui. Enfin, cette année, à voir. On continue avec Rachet 27. Alors, que me dit Rachet ? Est-ce que tu vas acheter l'iPhone 7, continue comme ça ? J'ai un merci à toi. Et pour répondre à cette question qui m'a déjà été posée en stream, c'est très bien que quand il y a un petit iPhone, on est toujours tenté. Actuellement, vous le voyez, enfin vite fait, j'ai le iPhone 6S Plus. C'est fort probable que je prenne le 7S Plus. Mais d'ici la fin de l'année, voilà, mon iPhone que j'ai, il a un an. Donc, on va prendre son temps. Mais ouais, pourquoi pas ? C'est fort probable. Après, le coût, ça fait plus de 1000 euros pour mon iPhone, c'est plus cher. Mais bon, voilà, c'est la vie. C'est comme ça, on connaît très bien Apple. Thomas me pose une petite question. Vas-tu faire une série d'achers-reventes l'année prochaine ? T'es le best. Merci à toi, frérot, ça me fait très plaisir. Et bien sûr que je vais faire une petite série d'achers-reventes. Alors, c'est très bien que je suis quelqu'un de pas passion du tout, d'exigeant même, et qui veut tout tout de suite. Donc, l'achers-reventes, c'est bien. C'est un truc que je fais les trois premiers mois. Et puis après, voilà, c'est fini. C'est comme ça, vous ne connaissez qu'un de pas patient. Mais bien sûr que oui, il y aura une petite série avec des listes d'achers-reventes que je vais faire. Pourquoi pas avec d'autres aussi personnes qui s'y connaissent vraiment d'achers-reventes ? Bref, ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment être servi sur ma chaîne, ça c'est sûr et certain. On continue avec Hugo. Est-ce que tu vas faire des nouvelles séries sur Viva 17 ? Ah, enfin une question qui a été, qui demande un léger petit spoil. Alors, ceux qui me connaissent depuis principalement deux ans, c'est très bien qu'il y a toujours Pac2D1. Donc ça, c'est une série qui va reprendre. Ça, c'est sûr. Je me donne limite de temps début novembre pour commencer. Donc, Viva, soir, allez, on va dire 1er octobre pour se donner une date précise. Donc, on va se donner un petit mois tranquille sur Viva, mais pourquoi pas d'autres séries aussi. Et Pac2D1, mes choses très intéressantes que je vais vous réserver. Mais ça va être une série, alors je ne préfère pas le dire tout de suite parce que ça n'a jamais été fait sur YouTube. Donc, je n'ai pas envie que d'autres gens me piquent mon idée. Comme vous le savez très bien, Pac2D1, personne ne l'a fait et j'étais très fier de l'avoir inventé. Donc, on va essayer de faire pareil pour une nouvelle série. Donc, pour le moment, un petit peu désolé, mais c'est comme ça, je garde tout ça pour moi. Voilà. La question de Thomas, vas-tu offrir des points FIFA pour FIFA 17 ? Alors, oui, on sait très bien que dans mes live streams, d'ailleurs, la date a été repoussée encore pour une semaine. Mais j'ai fait gagner, en total, j'ai fait gagner 5 FIFA 17. C'est uniquement via mes live streams. Ceux qui viennent souvent, vous connaissez le système, c'est très classique. Et pour des points FIFA, oui, j'ai décidé d'offrir via mes streams minimum 12 000 points FIFA par mois. Peut-être répartis en 3, 4 fois, genre 2 fois 6 000, je ne sais pas. Mais il y a des personnes différentes. Donc, oui, chaque mois, il y aura des points FIFA à gagner. Mais uniquement sur mes streams sur Twitch, voilà. On continue avec la question de Romain. Alors, quel championnat tu préfères suivre ? Je vais dire la Ligue 1 parce qu'on est français et puis que je n'ai toujours pas repris SFR Sport. Enfin, la box SFR, du coup, je n'ai pas le championnat anglais. On est là le championnat français parce que c'est un championnat que je maîtrise à 100%. Je connais tous les joueurs, voilà. Mais c'est vrai que le championnat anglais, il faut être franc. Quand tu regardes un Marseille-Lyon dégueulasse 0-0, tu t'endors. Ou alors, tu regardes un Chelsea-Diverpool, le victoire de 2-1 de Liverpool, là, tu vois ce que c'est du football. Bon, c'est comme ça, sur ma France, des fois, il y a des qualités et des défauts. On continue avec Florian. Alors, Florian, qu'est-ce qu'il me dit ? Comment tu es venu l'idée de devenir streamer ou YouTuber ? Alors, pour effran, je suis quelqu'un qui, avant de jouer à FIFA, enfin, vraiment, de me donner un fond à FIFA, qui fait Call of Duty. Et c'est vrai que le fait de voir Karim, donc, monsieur LV12, faire des vidéos sur un Call of Duty, ça m'a donné vraiment envie. Et la personne que je respecte le plus, c'est que, franchement, je le connaissais à l'époque où il faisait des vidéos avec son ukulélé dans un appartement à Suisse, et ça date d'il y a peut-être 3-4 ans, et encore, j'ai une mémoire, c'est Psycho 17, sur Fa 17, tout simplement. Johan, alors, qu'est-ce que me dit le petit Johan ? Parce que je le connais, depuis quand tu fais des vidéos sur YouTube ? Quand tu es comme ça, tu gères. Alors, depuis quand ? Je me suis pas mal perdu sur YouTube, parce que j'ai commencé sur Call of Duty, j'ai arrêté, j'ai fait sur FIFA, j'ai arrêté, j'ai repris sur FIFA. On va dire peut-être 3 ans, peut-être pas à fond, peut-être pas à fond, mais allez, 2 ans et demi, pour être franc avec toi. Est-ce que tu sais faire le dab sur FIFA 17 ? Oui, alors, j'ai la manette, si je ne dis pas de conneries, parce que tout ce qui est célébration, j'ai ces techniques, je ne sais pas les faire, je les fais machinalement, voilà. C'est à force de le, tu connais par cœur, mais comment les faire, je ne sais pas. Et si je ne dis pas de conneries, c'est la touche RB et 2 triangles. Si je ne dis pas de conneries, voilà, ceux qui connaissent un peu la mette 1 par cœur. De toute façon, que je fais machinalement les célébrations, donc des fois, comment les refaire, j'en ai aucune idée. On va continuer avec Tonil53. Alors, allez l'OM, quelle autre équipe de l'OM supportes-tu, regardes-tu, quand tu gères ça ? Alors, pour être franc avec vous, Marseille, c'est Marseille, je ne supporterai jamais un club comme je le fais actuellement avec Marseille. Après, il y a des clubs que j'aime bien regarder, mais ça reste du plaisir visuel, que ce soit le Real Madrid, j'aime bien Arsenal, voilà, c'est l'une de mes équipes préférées en Angleterre. Le Bayern Munich et pourquoi pas aussi Porto, tout simplement, mais c'est vrai que Marseille, c'est, voilà, moi, je suis quelqu'un qui supporte un seul club. Il peut avoir des maillots de temps en temps de certains joueurs, mais il y a de certains joueurs du type, vous êtes très bien Skif Gignac, pas forcément supporter des tigres, mais Skif Gignac, donc je pourrais son maillot. Il y a des joueurs comme Michi, j'adore Michi, il a Chelsea, je n'aime pas trop, mais j'irai prendre son maillot parce que c'est Michi. Voilà, mais sinon, Marseillais, un joueur Marseillais, toujours, hein, Madjoko, tu feras autre chose que du FIFA, peut-être ? Alors, en vidéo, non, parce que j'ai une communauté basée sur du FIFA, façon du foot, en général, donc il y aura peut-être du PES, comme vous avez pu le voir un petit peu, mais non, voilà, FIFA, c'est ça. Après, en stream, oui, je stream du Battlefield, du Call of, du Minecraft, je vais peut-être faire aussi du CSGO, du DayZ, donc je joue à beaucoup, beaucoup de jeux, pour être franc avec vous, mais en vidéo, c'est quasiment que du FIFA. Génu 93, c'est vraiment ton frère ou c'est un montage ? Alors ça, c'est une question qui était assez récurrente, alors je vais y aller doucement, parce que des fois, j'ai peut-être des mots qui sont un peu plus déportés, mais il y en a, est-ce qu'ils ont des lunettes ? J'ai une question que je vous pose, est-ce que vous avez des lunettes ? Répondez un peu dans vos têtes ou dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez des lunettes ? Pourquoi j'ai posé ça ? Parce que la vidéo où j'ai fait un pack opening avec mon frère, il y en a beaucoup qui ont ragé, mais tu demandes pourquoi, enfin genre, c'est comme si toi, tu regardes un match de foot, tu regardes le match de foot jusqu'à la 70ème, tu vois 1-0 pour une équipe, et puis tu regardes le score 3 heures plus tard, tu te dis, putain, on a perdu 2-1, comment ça se fait ? Bah oui, tu n'as pas regardé le match jusqu'à la fin, donc tu n'as pas vu les buts, et bien la vidéo, c'est pareil. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, vous avez bien vu, j'ai mis un message, c'était une petite vidéo troll. D'ailleurs, 90% des gens l'ont compris, mais il y en a 10, soit ils ont cru que la vidéo a duré 10 secondes, soit ils sont débiles. Ça m'a énervé pour être froid avec vous, parce que tu passes 6 heures sur une vidéo, pour être froid avec vous, 6 heures, j'ai eu quasiment 1 heure juste pour tourner la vidéo, 6 heures de montage, et au final, il y en a, ils sont débiles, ils ne savent pas regarder une vue jusqu'à la fin. Je sais bien qu'il y en a qui ont compris, je ne dis pas de problème, mais il y en a, est-ce que vous avez des lunettes ? Vous avez vu la vue jusqu'à la fin, il s'est marqué en gros sur la vidéo, c'est une petite vidéo troll, 90% des gens l'ont compris, mais il y en a, ils n'ont pas les yeux ouverts, c'est quand même fou. Arnaud, alors qu'est-ce que me dit Arnaud ? Feras-tu du PES ? Oui, du PES t'envoie sur la chaîne assez fréquemment. Pourrais-tu faire une carrière avec le RC Strasbourg, c'est en fait 7 ? Pourquoi pas, j'ai prévu de faire deux petites carrières, une carrière avec Marseille, parce qu'il y a du boulot, et une carrière avec un petit club de Ligue 2 pour ne pas atteindre la Ligue des Champions d'ici 3-4 ans, donc c'est ce que j'ai envie de faire tout simplement sur FIFA 17. Ah, Louis, je le connais très bien, il est souvent sur mes streams, sur Twitter il me parle beaucoup. On retient les abonnés qui sont présents, il n'y a pas de problème ? Ayo Frate, pas que tout déhance sur FIFA 17 ? Bien sûr que oui. Team Illuminati, attention. J'espère que tu vas reprendre Neverash Kit, tu vas le faire sinon tu m'as. Alors oui, je vais le faire, c'est une des séries qui va arriver dans la fin d'année, donc fin d'année pour moi c'est fin novembre et décembre, et oui je vais le faire, parce que j'ai des trucs en place que vous allez kiffer. Neverash Kit va rester, mais avec d'autres formules, et vous, je dis vous, les abonnés, vous allez être gagnants, et vous allez surtout rigoler, moi je vous le dis. Moi, alors que me dit moi, tu live tous les jours ? Oui, alors je live tous les jours à partir de vendredi, c'est sûr et certain, tous les jours il y aura un live, au moins du lundi au vendredi, et généralement ça va être en fin de journée, quand vous sortez des cours, entre 16h, 17h, un peu et par là, il y a des lives sur FIFA, sur PUBG, sur Minecraft, bref, sur plein de jeux, donc oui, je live quasiment tous les jours du lundi au vendredi, en tout cas sur Twitch, dans la description, ceux qui veulent le lien. On continue avec Thomas. Tu feras quoi le jour où tu vas arrêter YouTube ? Pour être franc avec toi, je ne sais pas, pourquoi pas reprendre mes études dans la comptabilité, ou alors travailler un peu dans le gaming, mais animation, j'ai déjà eu des propositions pour animer des events, etc., donc oui, pourquoi pas ? Mais bon, voilà, je suis l'un qui vit au jour le jour, donc demain, on ne sait pas ce que je vais faire, voilà. Demain, je vais me lever, ça c'est sûr, comme vous, et après, qu'est-ce que je vais faire ? On verra bien. Worker YouTube ! Tu feras du foot en club ? Tu fais du foot en club ? Si oui, tu joues quel poste ? Alors oui, j'ai fait du foot en club. J'ai joué dans des bonnes divisions, j'ai déjà fait des divisions assez élevées, que ce soit de la promotion, de l'honneur, etc. J'ai joué au foot, je ne joue plus au foot, et j'ai joué au foot au poste de défenseur. Enfin, c'est quelqu'un d'assez polyvalent, je pouvais jouer à gauche, à droite, dans l'axe, en numéro 6, donc voilà. On va continuer avec Ko. Alors, que me dit Ko ? Salut, c'est... Ah, c'est Elie Ramas sur Twitch, est-ce que tu vas faire des défis futsalis chaque semaine ? Alors, bien sûr, bien sûr, bien sûr, et merci à Elie Ramas qui a un sub sur Twitch, pour ceux qui me lèvent attentivement. Donc oui, il y aura des vidéos comme ça sur Feu 17, j'ai prévu de le sécher, voilà. Donc oui, bien sûr que oui. Dernière question, les amis, avec Dorian Boucher. Alors, vas-tu refaire NeverashQ, t'es la meilleure ? Oui, je vais le refaire sur ce FIFA 17. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit j'ouvre vos snaps en mode FAQ. Beaucoup de questions diverses et variées, quelques petites répétitions concernant le pack tout d'un, c'est normal, c'est l'une des séries la plus... D'après vous, c'est l'une des meilleures sur YouTube, donc on va dire que c'est la meilleure sur YouTube niveau FIFA. Donc oui, il y aura ça, il y aura pas mal de choses très intéressantes. Je ne vous ai pas tout dit niveau séries, j'ai en tête 9 séries qui commencent déjà à être écrites pour bien mettre ça au propre, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que début FIFA 17, et quand je parle début FIFA 17, c'est début FIFA 17, le jeu, parce que l'e-access, je vais l'avoir dès jeudi, je vais jouer sur l'e-access. Mais dès qu'on aura FIFA 17 en main, que je l'aurai en CD, de midi à la console, etc., il y aura deux vidéos par jour. Comment vont se passer les deux vidéos ? Ce sera des vidéos, on va dire, j'ai regroupé dans une catégorie, The Journeys et le mode carrière. Pour moi, c'est une catégorie. Et la deuxième catégorie, ça va être du FUT, ça va être de la saison en ligne et tous les modes qui vont avec dedans. Donc ce sera deux types de vidéos comme ça. Quand il y aura un vidéo sur FUT, il y aura une vidéo en carrière. Et quand il y aura une vidéo avec Journeys, il y aura une autre vidéo, soit en FUT, soit en saison, soit en club pro, etc. Voilà. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501